bonsoir à toutes et à tous bonsoir il est 19h30 est-ce qu'on attend peut-être une ou deux minutes pour celles et ceux qui seraient en chemin en connexion attendre une ou deux minutes bonsoir à toutes celles qui arrivent et qui sont en train d'arriver et tous ceux bonsoir à toutes celles et tous ceux qui arrivent qui se connectent 19h32 19h32 ok on a donné deux minutes on va commencer parce qu'on a un timing très serré donc bonsoir et bienvenue à toutes et à tous alors je me présente je suis Véronique et ce soir c'est avec ma casquette de membre de l'équipe de campagne de Kittery de Villepin que je prends le micro et je vais prendre simplement trois minutes en début de soirée pour introduire cette heure que nous allons passer ensemble alors tout d'abord remercier Delphine Bagary qui est présentement à l'assemblée ce soir en séance avec des amendements à défendre donc merci beaucoup de prendre ce temps d'échange avec nous Delphine et merci aussi à Kittery de Villepin d'avoir initié et organisé cette soirée pour nous alors je précise rapidement le contexte de cette soirée qui est donc l'inauguration du cycle tout comprendre créé et organisé dans le cadre de la campagne de Kittery de Villepin qui est candidate aux élections législatives dans la deuxième circonscription de Paris alors ce cycle tout comprendre a été pensé comme un rendez-vous régulier qui se fera soit en présentiel soit en distanciel en fonction des aléas des conditions sanitaires et des aléas des agendas des participants, des participants et invités l'idée de ce cycle de rencontres est donc d'aborder des thématiques de fond et de forme en lien avec le projet de la candidate mais plus largement en lien avec la démocratie et aussi les grands défis de notre époque Kittery et son équipe travaillent depuis longtemps en effet depuis des années pour certains et certaines sur des outils d'innovation démocratique et de partage et de transmission de savoirs et d'expériences et donc cette campagne c'est aussi l'occasion de partager et de co-construire avec les habitantes et les habitants de la circonscription mais pas seulement au-delà avec l'ensemble des citoyens et des citoyennes puisque le mandat de député est par définition à échelle d'action nationale donc bienvenue aussi évidemment à tous les passionnés de la démocratie cette soirée et les suivantes s'adressent également à vous alors une heure je le disais qui va se dérouler de la manière suivante les cinq premières minutes pour permettre à Kittery de Villepin et Delphine Bagary de se présenter puis suivra une première partie de dialogue de 20 minutes avec des questions choisies qui vont nous permettre de retirer la matière qui nous semblait importante de retirer dans ce temps d'échange entre la députée et la future députée et à tout le moins la candidate et enfin la discussion se poursuivra dans une seconde partie de 20 minutes par les questions qui auront été posées puis modérées et thématisées par Thierry qui est là en back office et qui va faire ce travail de synthèse et de thématisation merci Thierry d'avance et qui donc récoltera vos interrogations qui seront posées au cours de cette première partie ou au moment même de cette seconde à 20h25 je me permettrai de reprendre le micro pour donner l'opportunité à Delphine de partager un dernier mot avec nous en fonction du contenu de la soirée et donc laisser à Thierry le soin de clôturer cette soirée autant que faire se peut à l'heure voilà donc je te passe le micro je vous passe le micro Delphine et Thierry pour vous présenter c'est Thierry qui commence ou c'est moi ? vas-y Delphine voilà bonjour donc moi je suis Delphine Bagary je suis députée de la première circonscription des Alpes-Gaude-Provence c'est mon premier mandat et pour me présenter très rapidement ma profession c'est médecin voilà et je suis élue depuis 2017 j'ai été élue sous l'étiquette La République en marche on aura l'occasion de parler un petit peu de mon parcours puisque j'ai quitté ce groupe parlementaire merci Delphine et merci d'être avec nous tu sors de l'émicycle à l'instant merci d'être avec nous moi je m'appelle Kithri de Villepin j'ai 43 ans j'habite à Paris dans le cinquième arrondissement je suis candidate aux législatives dans le cinquième sixième et septième arrondissement et dans la vie je suis prof d'innovation civique et démocratique c'est vraiment la matière qui m'anime et je suis coordinatrice aussi d'un master de communication publique et politique et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir Véronique Serrazoli c'est à vous c'est à moi puisque tu ne veux Delphine merci merci d'être là avec nous ce soir comme tu le sais quand on s'est rencontré grâce à Véronique je t'ai présenté ce projet oui pardon oui donc on va commencer la première partie avec peut-être les questions que nous avions préparées ensemble merci merci d'être là avec nous ce soir et donc on a ce projet qui est aujourd'hui une utopie que nous aimerions beaucoup réaliser c'est de créer une sorte de mandat parlementaire qui relierait une députée un député à une assemblée locale délibérative où les habitantes les habitants d'une circonscription se réuniraient pour délibérer sur les lois et donc renouer avec la vie politique la compréhension des grands enjeux et en fait on s'est dit qu'on avait vraiment besoin d'échanger avec toi pour qu'on puisse construire et se mettre dans une dynamique de construction de cette assemblée locale dans le réel de ce qu'est un mandat parlementaire une assemblée locale délibérative aujourd'hui les assemblées locales il y en a plein il y en a plein qui émergent dans des villes aujourd'hui il y en a qui la convention citoyenne pour le climat est une assemblée locale enfin une assemblée et donc du coup tous ces dispositifs ils existent mais en fait aucun n'existe vraiment dans tout au long d'un mandat parlementaire et c'est ça qu'on cherche à faire et on s'est dit que tu pourrais vraiment nous être d'une grande aide pour comprendre le réel du mandat et donc du coup à quoi pourrait se raccrocher cette assemblée locale donc merci d'être avec là on a préparé quelques questions après t'avoir rencontré et on laissera évidemment toutes les personnes qui sont là connectées ce soir pour poser les questions qu'elles soient d'ordre de fond mais aussi de forme le rythme de la vie à l'assemblée c'est vrai qu'on ne perçoit pas en tant que citoyen et citoyen tout le travail et toutes les missions qui sont très diverses et très beaucoup plus multiples que ce qu'on peut imaginer de l'extérieur la première question c'est donc toi ton parcours de député a été particulièrement riche avec l'exercice donc de ton mandat et au sein d'un groupe majoritaire puis ensuite tu as rejoint un autre groupe EDS écologie, démocratie et solidarité et qui était un groupe minoritaire et enfin aujourd'hui sauf si mes informations ne sont pas justes mais tu es non inscrite peux-tu nous expliquer les différences entre ces trois statuts de député même si tu es député représentante de la nation qu'est-ce que ça change en fait d'être dans un groupe majoritaire dans un groupe avec 15 personnes 17 et puis qu'est-ce qui se passe quand on est non inscrite est-ce qu'il y a des changements en termes de moyens humains, financiers en termes de temps de parole de vote éclaire-nous sur ces questions alors premièrement je vais peut-être commencer par le début c'est-à-dire le rôle du député parce que de fait on ne sait pas trop et puis moi non plus je ne savais pas trop ce que j'allais faire je pensais que ma vie était faite pour voter des lois pour proposer des lois et éventuellement et bien non il n'y a pas que ça et loin s'en faut le premier rôle effectivement et qui est le plus visible c'est de voter des lois de proposer des améliorations sur les lois qui nous sont proposées alors proposées soit par le gouvernement ça s'appelle un projet de loi soit par d'autres députés ça s'appelle une proposition de loi du coup et notre effectivement celui qui est le plus visible et plus compris et sur lequel les gens sentent qu'on est le plus engagé c'est là-dessus la deuxième chose mon téléphone il me dit un truc bizarre vous m'entendez toujours dites-moi bon voilà en fait un député une députée en l'occurrence n'est pas fait que pour ça le ou la députée doit pouvoir aussi contrôler mais aussi évaluer les lois qui nous ont été proposées à nous-mêmes ou qui ont été proposées lors de mandatures précédentes selon le sujet et ce rôle de contrôle et d'évaluation même s'il est très important nous laisse peu de temps parce qu'en fait l'activité législative est tellement dense que c'est difficile de pouvoir nous consacrer là-dessus mais on le sait et c'est déjà des fois beaucoup critiqué d'ailleurs les lois les lois se succèdent des lois qui sont les unes sur les autres et qui viennent changer des dispositions d'une précédente loi des fois alors qu'on n'a même pas évalué cette loi-là et je pense que cette activité là de député n'est pas assez renforcée pour plusieurs raisons parce qu'il y a une activité législative qui est très dense et la deuxième raison c'est qu'on n'a pas non plus de moyens ni à l'Assemblée nationale en termes d'administrateurs ni même en moyen propre on va dire de collaborateurs de pouvoir le faire donc je voulais insister là-dessus et en même temps on est député représentant d'une population en l'occurrence moi d'un département d'un département qui est assez grand mais qui est finalement avec une population très peu dense et donc très large c'est aussi le travail en circonscription qu'est-ce qu'on fait en circonscription quand on retourne enfin le travail ne se passe pas que dans la construction ou l'évaluation de la loi c'est aussi un travail de représentation du coup puisqu'on va on est les interlocuteurs de différentes instances on est des interlocuteurs privilégiés des préfets par exemple les préfets qui nous demandent notre avis comme on représente les citoyens qui nous ont élus les préfets nous interpellent on est aussi à l'écoute de citoyens d'associations de collectifs qui peuvent être des questions individuelles ou des questions d'ordre plus général collectives je pense par rapport à des syndicats qui nous interpellent qui nous interpellent sur des lois à venir et qui peuvent nous proposer aussi des améliorations et ce travail-là en fait on lui donne un petit peu le temps qu'on veut parce qu'en fait on est très très libre on est très très libre de notre emploi du temps et si on a envie de passer un peu plus de temps en circonscription on peut un peu plus de temps à Paris on peut il faut savoir qu'il est impossible de pouvoir être en hémicycle en commission de partout tout le temps parce que l'activité est trop dense alors c'est peut-être que le système est mal fait qu'il faut peut-être réfléchir à ça mais il est matériellement impossible de faire d'être à Paris en circonscription en même temps et d'être tout le temps dans l'hémicycle sinon on ne dort plus on ne mange plus et puis surtout on ne fait pas notre travail tout notre travail d'audition tout notre travail on va dire d'aller se renseigner d'informations que l'on peut avoir et puis le travail simplement législatif de comprendre comment il fait un texte et donc on y reviendra si vous voulez mais c'est très dense et finalement on fait un petit peu comme on veut et selon les priorités selon les compétences l'expertise et ce qui me paraît important et à l'inscrit en circonscription et à nous-mêmes de faire voilà donc ça c'est la première chose quant à la deuxième question je répondrai si vous voulez à d'autres questions sur ces fonctions-là la deuxième question est effectivement on est dans un groupe on peut faire un groupe parlementaire un groupe parlementaire c'est une c'est une association de députés d'ailleurs c'est une association loi 1901 il faut être au moins 15 députés et quand on forme un groupe parlementaire on a d'abord une représentation dans les différentes commissions de l'assemblée nationale en proportion de ce qu'on représente on va dire dans l'hémicycle et on a aussi des moyens des moyens puisqu'un groupe parlementaire peut avoir des collaborateurs de groupe donc des collaborateurs qui sont très souvent spécialisés dans tel ou tel domaine qui en finance qui en agriculture qui en éducation qui aux affaires sociales qui nous apprennent qui peuvent déchiffrer des textes à nous soumettre ils peuvent nous aider donc le groupe de façon collective et le groupe nous permet aussi d'avoir des temps de parole que ce soit en commission que ce soit dans l'hémicycle le groupe nous permet aussi de pouvoir avoir des journées d'initiatives parlementaires ça veut dire que vont être proposées dans ces journées-là qui sont fixées selon un calendrier annuel des propositions de loi qui émanent des députés parce qu'il faut savoir qu'il y a assez peu finalement de propositions de loi qui sont examinées qui émanent de députés puisque c'est le gouvernement qui est le plus souvent maître de l'ordre de jour on va dire du parlement donc quand on a un groupe on a une journée d'initiatives parlementaires comme ça où on peut faire ces propositions de loi et puis je crois que c'est un petit peu tout alors donc évidemment quand on a un gros groupe on a plus de moyens parce que des députés peuvent donner quelques moyens financiers aussi à ce groupe pour pouvoir fonctionner et puis on a surtout un poids on va dire de vote plus important bien entendu puisqu'on est plus nombreux quand on est un peu plus un groupe plus petit minoritaire on a des moyens financiers alloués par l'Assemblée nationale qui sont moindres et forcément du coup aussi après au niveau des temps de parole on est à peu près le groupe majoritaire finalement n'est pas est plutôt blâmé par rapport à un groupe minoritaire puisqu'on essaye de donner plus de temps de parole finalement relativement à des groupes minoritaires mais mais voilà mais un groupe minoritaire quand il a le poids du vote effectivement est moins important si tout le groupe vote pareil mais on a d'abord il faut que même que je le dise parce que des fois on pense qu'on a des consignes de vote et qu'on vote tous pareil oui on a peut-être des consignes ou des ou on va dire des orientations de vote le vote reste toujours personnel et chaque député qu'on vienne des Alpes d'Hôte-Pouvence ou de Paris on a le même poids aussi quand même je vous dis parce que ce sont des questions qui sont posées chez moi en ruralité où on pense qu'un élu issu de la ruralité pèse moins et compte moins qu'un élu de Paris et là je vais rassurer sur ce point là Delphine tu l'as dit aujourd'hui je crois que c'est environ 90% des lois qui sont votées au Parlement proviennent du gouvernement donc ça s'appelle des projets de loi et seuls 10% sont des propositions de loi initiées par des parlementaires sachant ça quels sont les endroits en tant que député où tu sens qu'il y a de la marge de manœuvre tu sens que vraiment il y a des choses à explorer qui sont peut-être pas assez exploitées aujourd'hui comment dans ce contexte là de poids immense de l'initiative gouvernementale comment tu vois les choses alors comment je voyais les choses il y a des il y a plusieurs sujets il y a des sujets qui sont extrêmement politiques avec des orientations politiques qui sont très différentes et là sur ces juges politiques quand un groupe décide de le mener dans dans une sa journée d'initiative parlementaire qu'on appelle une niche sur ces juges très politiques on sait et qui vont être clivants on sait très bien comment va quel sort va être donné aux propositions de loi on va dire le groupe majoritaire en général ne met dans sa niche que des propositions de loi dont on sait qu'elles sont approuvées par le gouvernement en gros c'est ça les groupes qui sont minoritaires ou des groupes d'opposition soit veulent porter des sujets extrêmement politiques et là on sait que ça ne sera pas accepté ou alors il faut être très 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 amis avec les ministres mais parce que c'est politique et c'est normal ça je ne contexte pas ça et puis il y a des sujets qui sont consensuels des sujets qui sont consensuels quand on travaille notamment aux affaires culturelles et de l'éducation par exemple en ce moment est examiné dans l'hémicycle une proposition de loi visant à lutter plus efficacement contre le harcèlement scolaire il se trouve que dans cette proposition de loi qui est une proposition d'un député député moderne ou modem qui est monsieur Balanant il y a trois dispositions les trois premiers articles sont extrêmement consensuels c'est on met plus de moyens on met le harcèlement scolaire dans le projet d'établissement tout ça on sait que ça va être voté par tout le monde et de fait ça a été voté par tout le monde par tous les groupes ce sont des sujets extrêmement consensuels en revanche il y a les trois derniers articles qui font polémique parce que là on a des divergences de vues des divergences d'interprétation mais parce qu'on a aussi des sources d'inspiration on va dire différentes et ces trois derniers articles et bien là il va y avoir des problèmes un petit peu de de ouais politiques qui font faire qu'on va pas le voter du coup là effectivement ils savaient que ce projet de loi marcherait enfin cette proposition de loi pourrait être votée conforme sur les trois numéras actiques pour le reste c'est un peu plus compliqué les marges de manoeuvre mais j'allais dire soit on travaille on peut travailler avec le ministre avec le cabinet du ministre avec des collaborateurs les ministres ont des collaborateurs parlementaires c'est à dire des collaborateurs qui font le lien entre les parlementaires et le ministre et son cabinet on peut travailler de façon conjointe et co-construire quand même y compris quand on est dans l'opposition des dispositions qui vont qui vont pouvoir changer par voie d'amendement qui vont pouvoir changer un petit peu le texte cela reste extrêmement on va dire limité pour quelqu'un qui est dans l'opposition voilà ça c'est il faut pas il faut pas se leurrer ce sont des sujets politiques et donc il faut dire que la majorité n'aime pas non plus montrer qu'il peut y avoir des victoires de l'opposition même s'ils ont raison mais c'est ça c'est tout ça qu'il faut savoir appréhender qu'on apprend au fur et à mesure parce qu'évidemment il n'y a aucune formation pour ça et qu'il faut pouvoir on va dire vivre et faire le mieux possible pour qu'on ne soit pas frustré et pour qu'on puisse au mieux défendre de toute façon l'intérêt général parce que alors en revanche la chose dont je peux vous assurer c'est que tous les députés sont de bonne foi tous les députés veulent défendre l'intérêt général et ça c'est incroyable enfin c'est incroyable c'est le fait de tout élu je pense quel que soit son bon politique même si on a des points de vue différents il y a quand même cette bienveillance vis-à-vis de l'intérêt général qui est toujours mis en avant et ça c'est quand même quelque chose de plutôt enthousiasmant Est-ce que Delphine tu crois qu'il y a des rôles des députés qui selon toi ne sont pas assez exploités tu nous parlais des missions autres que le vote des lois le contrôle du gouvernement mais aussi les missions des variations est-ce qu'on peut creuser un peu ces deux autres missions moins connues et que tu nous donnes une illustration par exemple par exemple c'est un exemple très très simple quand j'étais dans la majorité j'ai pu faire ce qu'on appelle un rapport un rapport pour avis budgétaire et c'était sur j'étais la commission des affaires sociales et j'évaluais donc les missions on va dire les dépenses budgétaires sont divisées en plusieurs missions et moi j'avais un rapport pour avis parce que les missions budgétaires sont confiées à la commission des finances cependant on peut aussi les commissaires qui ne sont pas à la commission des finances peuvent émettre et pas peuvent émettre un avis sur des missions budgétaires qui ont trait à leur commission donc moi par exemple en début de mandat j'avais un rapport pour avis budgétaire sur la mission qui s'appelle solidarité égalité des chances et insertion bon peu importe et ce rapport budgétaire c'est à dire qu'on va regarder toutes les dépenses qui ont été faites du coup sur l'année N-1 sur l'année N-2 des fois on peut aller donc là on fait vraiment un rapport d'évaluation on va auditionner les personnes qui sont concernées par ces lignes budgétaires et on va voir si les budgets ont été oui ou non consommés comment ils ont été consommés s'ils ont été consommés selon l'orientation qui avait été donnée parce que quand on fait une loi et quand on fait des lignes budgétaires on met toujours une exposé de motifs pourquoi on augmente pourquoi on diminue ce budget etc et du coup c'est une mission ça c'est une vraie mission de contrôle on va contrôler et même si on met après c'est un avis budgétaire sur le budget à venir donc sur l'année N plus 1 on va dire et donc on émet des avis des préconisations évidemment sur l'année N plus 1 par rapport toujours à ce qui a été vu avant et ça c'est une vraie politique d'évaluation on va dire et de contrôle aussi contrôle est-ce que ça a été bien exécuté est-ce qu'on a demandé ce pour quoi on a voté ce pour quoi on a mandaté le gouvernement d'exécuter est-ce que ça a bien été utilisé merci beaucoup Delphine pour ces réponses pour revenir au projet que nous portons notamment dans cette campagne donc c'est vraiment créer une assemblée locale délibérative un dispositif ça c'est la méthode le fond c'est comme c'est une candidature hors parti politique on n'a pas de programme mais on a quand même une boussole commune qui serait de tenir la parole de la France dans ses grands engagements internationaux je parle des accords de Paris je parle aussi des 17 objectifs de développement durable comment toi tu vois quel regard tu poserais sur une initiative qui essaierait de réparer le lien entre les citoyens les citoyennes et l'élaboration de la loi voilà quel regard tu portes là-dessus est-ce que tu as vu aussi d'ailleurs dans le mandat d'autres initiatives qui essayent de réparer ce lien entre les élus entre les citoyens mais aussi vraiment sur cette loi qui finalement est notre maison commune alors je trouve ton projet extrêmement intéressant sachant que l'assemblée locale quelle qu'elle soit il est difficile il est difficile qu'elle soit représentative d'abord de toute la population que tu peux représenter ça c'est une chose la deuxième chose c'est qu'elle ne peut pas travailler sur tout sur tout ce qu'on fait et même moi députée je ne peux pas travailler sur tous les sujets quand on est commissaire aux lois on s'occupe des projets des propositions de loi qui sont dans ta commission bien entendu tu t'intéresses au reste parce que quand tu t'intéresses à l'IVG aux droits des femmes etc tu vas un petit peu aller voir cette proposition de loi mais tu ne peux pas tu n'as pas le temps matériel de t'occuper de tout du coup je te coupe une seconde je pense que c'est important de rappeler je ne sais pas si ce chiffre est juste mais à l'Assemblée nationale il y a 300 lois par an est-ce que ce chiffre est juste ? à la louche ça doit être ça je n'en sais rien tu n'as pas compté voilà alors sachant qu'il y a des lois qui sont petites avec un article et des lois qui sont pléthoriques comme la loi qui va arriver là sur sur la décentralisation qui fait plus de 120 articles donc forcément qui va demander plus de temps oui et donc je pense que c'est une bonne idée c'est une des manières de remettre enfin de renouer de confiance renouer la confiance entre les députés et les citoyens c'est pas la seule c'est pas la seule parce que moi je considère que quand j'ai une loi sur l'agriculture un budget sur l'agriculture et que je vois je vais aller voir ma chambre d'agriculture même si je suis pas tout à fait d'accord avec eux et que peut-être je ne porterai pas les amendements qu'ils me proposent je considère que c'est aussi renouer de la confiance parce qu'on est là dans de l'information parce que des fois on va informer on va dire attention tu sais qu'il y a une disposition là dans la loi qui va t'intéresser ou qui va t'être défavorable il va falloir peut-être un petit peu se battre et de même la chambre d'agriculture qui représente quand même les agriculteurs de mon département pour même dire attention Delphine là on n'est pas content parce que tu as voté ci ou tu vas voter ça donc la confiance c'est aussi pouvoir informer pouvoir écouter et pouvoir éventuellement porter des sujets ensemble du coup en revanche avoir des moyens de délibération ensemble sur un sujet c'est très important maintenant il faut choisir les sujets tu as choisi toi effectivement d'orienter sur les ODD et les ODD c'est ta picade à toutes les décisions y compris des décisions qui ne sont pas des décisions de loi on peut parler d'une circulaire on peut parler on peut travailler sur une circulaire ou d'un arrêté municipal ou d'un préfet etc et ça on peut aussi le voir par ce pisme là du coup si après c'est vous qui allez certainement le décider ensemble collectivement dans cette assemblée là je pense qu'il faudra quand même se dire sur quels sujets on va travailler peut-être pouvoir s'autosaisir sur certains sujets les projets de loi on sait à peu près on le sait à l'avance ceux qui vont tomber etc la loi climat on savait que ça allait tomber voilà il y avait eu cette convention citoyenne pour le climat on voyait un petit peu les propositions et on savait qu'il y allait qu'on pouvait travailler en amont et auditionner des experts et se faire déjà une idée et voilà on sait à peu près ce que contiennent les lois parce que les médias en parlent etc du coup peut-être se fixer des objectifs qui peuvent être peut-être trimestriels j'en sais rien ou te dire tiens moi je sais qu'il y a cette loi peut-être on va travailler dessus et peut-être travailler comme ça ça me semble intéressant mais ça ne peut pas être que ça parce qu'une fois de plus il faut aussi la députée et cette courroie de transmission entre les citoyens et entre les autres entre ceux qui sont d'accord avec toi entre ceux qui ne sont pas et aussi cette courroie de transmission avec ceux on va dire qui ne sont pas d'accord avec toi et ce rôle-là il est déterminant déterminant je crois cette écoute cette information ce canal qu'on peut avoir de l'un à l'autre est déterminant dans aussi son rôle la façon dont on peut exercer son motard et de confiance c'est vrai que quand quand tu parles notamment de la chambre d'agriculture que tu vas avoir je trouve ça en fait ce qui me passionne dans cette idée d'assemblée locale délibérative c'est de dire qu'il y a des sujets qui méritent d'être mis sur la table autour et tu as raison c'est forcément pas tous les habitants et les habitantes d'une circonscription mais un peu dans l'espace public sur le territoire aussi pour faire du lien entre les acteurs locaux et que les citoyens qui ne sont pas forcément sur un sujet puissent entendre ce qu'on va dire les différentes parties prenantes sur un sujet et ça je trouve que c'est aussi une grande ce serait une grande avancée une grande chance que ces dialogues-là ils se fassent aussi devant eux et avec eux pour les raccrocher y compris sur les thématiques où ils n'auraient pas forcément d'appétence ou plutôt ou de la colère ou de l'apathie complètement tout à fait tu as raison sur aussi c'est intéressant ce que tu dis sur l'autosaisine c'est-à-dire que là aussi c'est une capacité d'initiative des habitants des habitantes sur certaines lois on sait qu'il y a des lois qui n'intéressent pas grandement même si ça régit quand même toutes nos vies mais voilà de laisser qu'il y a une sorte de on n'est pas encore dans ce stade on n'a pas encore mis les ingrédients de cette assemblée locale on travaille là en ce moment et ça fait partie notre échange de ce soir de quels ingrédients on va choisir quelles vont être les missions de cette assemblée locale est-ce qu'elle va être vraiment sur la délibération sur certaines lois est-ce qu'elle pourrait par exemple se rattacher au travail qui se passe dans les commissions dans une commission dans laquelle serait la parlementaire ou est-ce que au contraire ce serait plus de l'évaluation c'est vraiment je pense quelque chose qui pourrait être très intéressant aussi pour évaluer avec le réel des habitants et des habitantes leur ressenti aussi sur la loi ce qu'elle a provoqué chez eux y compris en se nourrissant des évaluations nationales ça pourrait être aussi vraiment très intéressant on va préciser ça dans les prochaines semaines et les prochains mois au fur et à mesure et c'est aussi pour ça qu'on documente nos travaux au fur et à mesure pour pouvoir le partager à d'autres parlementaires de la future assemblée et donc du coup nous n'hésiterons pas à t'envoyer ce qu'on a trouvé en tout cas comme type d'ingrédients et si ça peut aussi être utile à d'autres ce serait vraiment génial si je peux juste un petit exemple aussi on peut provoquer des débats moi j'en ai provoqué des débats sur le CETA notamment CETA mais vraiment je n'étais pas j'avais pas d'idée préconçue sur le CETA et ce que j'avais donc j'avais des gens qui me disaient il faut y aller d'autres qui me disaient non surtout pas et en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais provoqué un débat en circonscription entre des pro-CETA et des anti-CETA et avec des experts il y avait des experts c'est une table ronde avec des experts ou des citoyens tous les citoyens étaient conviés aussi alors évidemment on vend dans ces débats-là que les citoyens qui sont peut-être plus intéressés à la chose mais c'est aussi intéressant de pouvoir faire ça et ça c'est des choses qui pourront se faire de toute façon au sein de de votre assemblée locale moi je de toute façon c'est ce qu'il faudra faire voir les pour voir les contre pour pouvoir se faire une idée après et voter en conséquence et voter en conséquence et je trouve c'est exactement typiquement c'est exactement le ressenti de ce que tu racontes là cette histoire-là c'est aussi en tant que parlementaire se nourrir y compris bah oui des débats qui ont lieu à l'Assemblée en commission et tout mais aussi de ce qui émerge sur le terrain des discussions des dialogues je trouve ça aussi vachement riche en fait parce que du coup quand tu prends la parole dans l'hémicycle bah tu portes aussi dans toi cette conscience aussi du réel de la prise en main de ces sujets par tes concitoyens et concitoyennes je trouve ça encore plus fort je me permets d'intervenir nos concitoyens et concitoyennes sont justement en train de nous écouter et nous regarder merci pour ces échanges passionnants je crois qu'on a déjà quelques questions très en rapport avec ce qui nous intéresse ce soir Thierry tu les as collectées est-ce que tu peux les partager avec nous oui peut-être une première série de questions qui ont trait à la discussion qu'on va avoir sur le rôle du député donc il y a Madia qui demande comment prioriser son temps entre la présence en circonscription et le temps dans l'hémicycle il y a une question sur les liens entre les citoyens et les députés qui est de savoir est-ce qu'il faudrait un mandat impératif ou pas est-ce que c'est possible il y a une question donc ça c'est Lucas et Alfonso qui posent cette question-là il y a une question de Lorenzo qui demande je pense que c'est Adelphine que ça s'adresse ce que tu penses des lois qui sont votées sans qu'ils soient tenus compte d'un quorum minimum donc je pense que c'est intéressant de revenir sur cette idée qui est pas mal diffusée du fait que les députés ne sont pas toujours à l'Assemblée et que des fois les lois sont votées par très peu de personnes et enfin il y a Lorenzo qui demande s'il faudrait changer la constitution donc j'imagine est-ce qu'on a besoin de changer la constitution pour faire l'Assemblée locale donc ça fait déjà une première série je pense qu'il y a déjà matière à réponse première question sur la priorisation et bien là on est super libre c'est-à-dire que le député la députée définit ses priorités du coup il n'y a pas de il n'y a pas de règles il n'y a pas de règles je pense que on le fait de façon extrêmement personnelle selon ses engagements au départ peut-être ses engagements personnels qui nous ont construits mais après sur les engagements qu'on a pris devant les concitoyens et donc là j'allais dire c'est au coup parti quand on est on a des contraintes intérielles quand même moi j'habite dans les Algo-Trouvance si je décide de monter à Paris on a les retours ça me fait 5 heures plus 5 heures ça dit 10 heures c'est difficile de se dire je ne viens que pour 2 heures pour une réunion à Paris et donc il faut faire avec l'agenda parlementaire on va dire et voir un peu comment on peut faire en gros quand moi j'ai des réunions en circo le mardi ou le mercredi je dis que je n'y suis pas parce que ce n'est pas possible si je considère que c'est hyper important je sais que c'est quasiment une semaine de travail aussi que je vais sacrifier pour ne pas venir à Paris quand on est député de l'Outre-mer c'est encore plus compliqué ils viennent en général pour 3 semaines parce que eux ils ont des problèmes de transport aussi d'horaire et forcément c'est un peu plus compliqué donc là eux ils font aussi un petit peu comme ils peuvent donc j'allais dire c'est à la carte à la carte du député et puis quand on est député de Paris qu'on habite à côté de l'Assemblée nationale alors là ce n'est pas grave on peut se dire que samedi matin on est à l'Assemblée nationale mardi soir à l'Assemblée nationale générale de telle association etc etc du coup ça dépend vraiment aussi malheureusement de la géographie parce qu'on a des contraintes juste des contraintes matérielles mandat impératif difficile de répondre à ça parce que quand on arrive qu'on est député on est effectivement peut-être élu sur un programme un programme qui peut être un programme présidentiel un programme du parti qui peut être un programme qu'on n'a pas porté dans la campagne donc clairement Kittery ce serait pour son engagement à faire cette assemblée locale et de regarder les lois ou en tout cas les choses à travers le prisme des objectifs de déploiement durable ça c'est les promesses qu'on peut faire après l'agenda qui s'impose à nous n'est pas forcément un agenda que l'on avait prévu et que même votre partie ou votre groupe avait prévu du coup difficile de répondre à cette question là je ne sais pas comment il ne peut pas exister le mandat impératif en tout cas quand on est député il me semble qu'il y a trop trop d'aléas et trop de choses qui viennent surajouter qu'on n'avait pas prévues et qui en plus n'est pas à notre main de toute façon Kittery l'a rappelé 90% des projets de loi viennent du gouvernement on ne maîtrise pas le calendrier du gouvernement voilà après on a un engagement initial et puis je crois que la notion de confiance qu'on peut avoir entre citoyens et élus c'est ça aussi c'est de rester soi et d'aller toujours voter selon ce qu'on a pu porter pendant la campagne si je peux ajouter juste un élément de complément nous on essaie vraiment dans cette initiative là de de travailler une question qui n'est pas tout à fait le mandat représentatif d'aujourd'hui qui n'est pas non plus mandat impératif qui est une sorte de voie une ligne de crête qui serait le mandat délibératif où la députée son engagement et qui peut être aussi écrit est d'installer de donner des moyens à une assemblée locale de délibérer et ce serait ça l'organisation du mandat là aussi j'ai l'impression que le rythme à l'assemblée si mes souvenirs sont bons c'est mardi mercredi jeudi où se fait l'essentiel du travail à l'assemblée ce qui pourrait laisser le lundi ou le vendredi pour siéger dans une assemblée locale délibérative et ça ce serait sur la question qui vient juste après et après je te redonne la parole Delphine c'est que dans l'idéal dans l'idéal et dans une future révision constitutionnelle pourrait être instituée ce concept cette expérience d'assemblée locale délibérative qui pourrait prendre des formes diverses et variées mais qui un jour pourrait être une solution on sent bien que notre démocratie représentative elle est fatiguée elle est un peu à bout de souffle elle a besoin d'être régénérée et qui de mieux que les citoyens et les citoyennes pour venir remettre un peu de vivant dans ça et finalement l'assemblée nationale c'est un espace de délibération et peut-être qu'il faut y adjoindre d'autres espaces de délibération qui viennent faire le lien et ce serait vraiment intéressant c'est Dominique Rousseau qu'on va recevoir dimanche prochain qui a théorisé la démocratie continue et la démocratie délibérative qui plaide pour une révision constitutionnelle qui mettrait en œuvre ça et donc ce n'est pas des grands mots slogans comme la sixième république qui veut tout et rien dire en vrai il y a tellement de sixième république possibles mais qui de manière beaucoup plus humble apporterait peut-être une pierre sur initier comme ça un tournant de représentatif au délibératif mais c'est vrai que le mandat impératif imposerait que la personne élue s'efface complètement avec des sujets que personne ne maîtrise et donc du coup voilà j'entends la question parce que pour avoir exploré dans l'expérience ma voix où c'était vraiment le concept c'était des parlementaires futurs parlementaires ma voix qui auraient été élus mais qui étaient d'accord pour relayer telles quelles les décisions des citoyennes et des citoyens c'est pas le cas là dans aujourd'hui ce qu'on porte et on essaie vraiment de trouver cette définition du mandat délibératif oui après je ferais moi je suis pas prof de droit constitutionnel donc ça peut être compliqué de dire ça mais je suis moi je me suis pas mal intéressée j'ai pas mal lu sur les référendums d'initiatives citoyennes aussi se dire tiens on est un certain nombre on a envie de porter ce sujet et de le mettre en délibération est-ce que ça peut est-ce que ça peut pas exister et je trouve ça extrêmement intéressant alors évidemment il y a des choses qu'il faut faire attention parce qu'il y a des choses qu'il faut border et on a de la chance d'avoir une constitution suffisamment costaud pour nous garantir qu'on ne peut pas tout faire et on ne peut pas tout changer parce que ceux qui y ont réfléchi avant nous étaient certainement très avertis mais il y a certainement une autre manière de faire vivre et de redonner la vitalité à la démocratie et du coup de pouvoir mieux porter chacun et que chacun puisse se sentir plus investi on va dire maintenant c'est compliqué de voilà moi je est-ce qu'il faut changer la constitution ou pas je pense que voilà toi tu vas faire à ton niveau certainement tu n'as pas besoin d'un changement constitutionnel mais il va falloir que tu fasses un règlement intérieur je pense qu'au sein d'une collectivité c'est peut-être plus facile aussi oui ce qui me permet Delphine de revenir sur la question de Lorenzo peut-être ça fait longtemps qu'on l'a posé qui demandait justement que penses-tu des lois de ces lois qui sont votées sans qu'ils ne soient tenus compte d'un quorum minimum donc sur la sur du coup le alors ça ça a trait un petit peu au fonctionnement je veux dire au fonctionnement de l'Assemblée nationale il se trouve qu'à l'Assemblée nationale vous devez être dans l'hémicycle mais en même temps vous devez aussi être en commission c'est obligatoire ça fait partie de nos obligations et là je ne sais pas comment on peut faire parce que du coup le quorum ne peut pas être obtenu après il faut savoir quand même que quand il y a des on va dire des lois ou des des lois qui sont un petit peu plus délicates on sait qu'ils posent plus problème la majorité se débrouille toujours pour qu'il y ait la majorité et du coup la voie des minoritaires elle sert un petit peu à rien non plus en revanche le quorum ça permettrait peut-être moi j'y vois qu'une chose pour le quorum ça nous permettrait enfin de réfléchir à une autre façon de légiférer parce que réellement on a trop de lois on a trop de lois qui sont bavardes on a trop de lois qui ne servent à rien qui ne sont que des lois d'affichage y compris des propositions de lois et peut-être que ça pourrait nous faire réfléchir à la façon dont on peut proposer les lois dans la façon dont on peut les débattre et dont on peut en débattre parce que de fait d'être dans parce que moi je l'ai vécu aussi j'ai aussi siégé des fois dans des hémicycles qui sont vides et c'est dommage et c'est dommage parce que parce que du coup le lieu où on doit parler le lieu où on va débattre est un petit peu vidé de son sens s'il y avait un quorum et qu'on puisse être peut-être au moins la moitié des députés je pense que ça aurait un autre intérêt pour nous tous pour nous nourrir aussi de ce que disent les uns et les autres mais là c'est pas possible je vais dire c'est matériellement physiquement vitalement impossible aujourd'hui donc il faut qu'on apprenne aussi un petit peu à faire autrement et que chaque ministre arrête de faire sa loi parce qu'il devient ministre alors je crois qu'on est très connecté avec les personnes qui nous écoutent de l'autre côté de l'écran parce qu'il y a justement deux nouvelles questions que Thierry tu vas peut-être pouvoir relayer et qui résonnent tout à fait avec ce que tu viens de dire là en fait Delphine d'abord Julie qui nous dit le facteur temps semble essentiel comment on pourrait faire les citoyens qui déjà c'est la course pour les députés et il y a aussi plusieurs questions sur le vote à distance et la place du numérique dans le travail des députés avec cette idée que peut-être que ça pourrait permettre justement de mieux concilier les différents temps alors le vote c'est une chose et le parlement parler et débattre c'en est une autre quand même et que c'est important ce moment du débat c'est important d'entendre les arguments des uns et des autres du coup on n'est pas là que pour appuyer sur le bouton oui non ou pour voilà en revanche effectivement là où je rejoins cette question là c'est que le vote à distance pourrait permettre de nous exprimer voilà moi qui suis Ariès dans ma campagne ou mon collègue est à Saint-Pierre-et-Miquelon de pouvoir s'exprimer et voter quand même d'une façon générale sur une loi de façon complète et peut-être pas sur tous les amendants mais de pouvoir s'exprimer sur cette loi de façon un peu plus on va dire transparente et visible pour tous parce qu'il y a eu des fois aussi où j'aurais voulu être là et je n'ai pas pu pour des raisons soit personnelles soit de maladie soit j'en sais rien parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas donner de délégation en plus donc c'est très compliqué sauf dans des cas extrêmement précis le vote numérique permettrait au moins de nous exprimer on avait essayé de le porter notamment pendant la crise sanitaire où on a continué à délibérer quand même il faut le savoir on n'était pas confinés nous on n'était pas confinés on avait simplement ordre de ne pas être tous ensemble dans l'hémicycle pour pouvoir respecter la distanciation sociale physique et donc on avait demandé à ce qu'on puisse s'exprimer par votre électronique ça a été refusé par le bureau de l'Assemblée nationale et du coup le bureau qui est en fait l'organe qui gère un petit peu le règlement et la vie qui est constitué du président de plusieurs vice-présidents de secrétaires etc qui reflète on va dire en proportionnalité les groupes parlementaires et ça avait été refusé et voilà il y a une espèce de blocage sur ce vote électronique alors qu'il y a beaucoup de démocraties qui l'ont mis en place et d'autant que ça ne pose pas de problèmes majeurs parce que le vote n'est pas anonyme aucun vote est anonyme donc je crois que ça serait facile quand même de le mettre en place mais bon ça pourrait être une vraie chose par rapport à l'Assemblée effectivement le député ne peut pas faire tout ce qu'il voudrait faire tout ce qu'il pourrait faire l'Assemblée réperative non plus c'est pour ça que je dis il faut il faut choisir ces sujets moi j'ai choisi les miens aussi j'ai priorisé y compris quand je travaille sur un texte je vais aller voir les parties que je peux amender sur lesquelles je me sens le plus experte le plus compétente ou celle qui m'attire le plus parce que je sens qu'il y a un enjeu politique et je vais essayer d'amender uniquement ces parties là y compris quand on travaille un texte on ne peut pas le travailler en entier c'est pas possible Justement sur cette question je pense que pour pas grand monde c'est clair cette histoire de travail en commission pour les parlementaires est-ce que tu peux nous dire sur les huit commissions lesquelles sont-elles comment un parlementaire ou une parlementaire choisit sa commission qu'est-ce qu'on y fait combien de temps ça prend je pense que c'est important c'est très peu visible en fait on a beaucoup ces photos d'hémicycles mais pour les personnes qui ne sont pas branchées LCP voilà c'est pas visible ce travail or c'est les grands enjeux les grands négos elles se passent dans les commissions quand même non non pas que on dit toujours ça effectivement le travail est peut-être un peu plus on va dire collégial et plus sympathique en commission donc les commissions on a la commission des affaires sociales qui s'occupe qui est une grosse commission de beaucoup de choses où il y a beaucoup de lois donc concernant le travail et la santé en particulier la commission d'éducation nationale de culture et de l'éducation où pas trop de lois on travaille pas trop de lois donc on fait plutôt un travail d'audition par exemple cet après-midi ce matin ce matin on a auditionné le président de l'agence France Presse voilà en fait on auditionne des personnes qui ont un rapport on va dire et qui sont financées qui sont subventionnées par l'État il y a la commission des finances qui travaille énormément sur le budget et sur le contrôle du coup eux ils ont vraiment un rôle d'évaluation et des moyens qui sont plus importants là-dessus commission des lois qui travaille énormément aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont très haut droit on va dire la commission de la défense alors là là typiquement alors je dis en rigolant mais les présidents de groupe ils sont dans la commission de la défense pourquoi parce qu'ils ont tellement de travail de président de groupe qu'ils n'ont pas tellement le temps de s'occuper des textes etc et la commission de la défense il n'y a pas grand chose qui se passe on va dire ça à part la loi de programmation militaire voilà il y a la commission des affaires étrangères où là il y a beaucoup de notions de représentation à l'étranger des députés mais là ils sont donc ce sont des députés qui sont souvent en voyage d'un côté ou de l'autre et qui nous représentent sur les différentes instances qu'ils peuvent être européennes mondiales etc 1, 2, 3, 4, 5, 6 j'en oublie ah oui économie la commission des affaires économiques et la commission développement durable développement durable c'est économie et développement durable c'est les deux non il y en a deux différences développement durable et aménagement du territoire non c'est développement durable et aménagement du territoire excusez-moi vous voyez on n'est même pas au courant de tout ce qui se passe chez nous voilà qu'est-ce que c'est un travail en commission c'est le travail en commission c'est un travail de pré pré visualisation et pré débat des lois des propositions de loi ou projet de loi et le texte qui est soumis après à l'hémicycle c'est le texte qui est issu de la commission en fait d'accord ça se passe pareil au Sénat donc on débat d'abord en commission mais il faut dire la commission c'est un petit hémicycle c'est pareil c'est 80 députés quand même et qui représentent en proportionnalité on va dire les groupes les groupes de l'hémicycle donc voilà le texte peut être amélioré en commission pourquoi parce que des fois les textes ne sont pas bien ficelés ils n'ont pas été très bien beaucoup travaillés entre le gouvernement et les députés et là quand on travaille dans le texte on dit là ça ne va pas passer ou ça n'ira pas ou on n'est pas d'accord je sens que mon groupe parlementaire ne sera pas d'accord etc donc on va l'améliorer on va supprimer des parties on va réécrire des parties aussi parce que des fois c'est un petit peu mal écrit voilà et c'est ce texte qui sort de la commission qui y va mais en commission comme je vous disais on auditionne aussi on auditionne des ministres voilà chez nous on auditionne madame Bachelot qu'est-ce que vous avez fait madame Bachelot pour ses artistes pendant la pour les artistes et pour les acteurs de la culture pendant la crise Covid par exemple et ça c'est un petit peu la mission on va dire de contrôle qu'on peut avoir voilà en commission c'est ça on est obligé alors ça c'est une obligation des députés on est obligé on n'a pas beaucoup d'obligation d'être en commission le mercredi matin puisqu'en général le mercredi matin est consacré aux commissions donc là on signe et puis si on n'est pas assez présent on a un blâme financier et on est obligé d'être là pour des votes solennels alors les votes solennels c'est aussi le président enfin le bureau d'Assemblée nationale qui les décide et c'est pas sur des grosses lois voilà sur la loi climat on avait un vote solennel sur la loi de finances on avait un vote solennel mais c'est pas sur toutes les lois est-ce que c'est un peu plus clair c'est très clair Delphine merci beaucoup je vois l'heure passer malheureusement même si on a l'impression qu'on a commencé il y a 10 minutes ça fait pratiquement une heure donc il reste 3-4 minutes j'aimerais qu'on finisse à l'heure pour celles et ceux qui nous écoutent pour pas être dans la frustration est-ce que tu aurais un dernier mot toi à rajouter par rapport à ces questions qui t'ont été posées ou quelque chose que t'as pas pu avoir l'occasion de dire et peut-être après Kithri dire aussi un mot de la fin pour clôturer cette soirée et merci j'en profite parce que je reprendrai pas le micro merci beaucoup Delphine d'avoir pris ce moment je sais que tu retournes dans l'hémicycle là encore pour un moment donc encore une fois merci et merci à toutes celles et à ceux qui nous ont suivis et je vous laisse Delphine et Kithri le mot de la fin ce que je veux dire c'est que l'importance de renouer la confiance entre les élus et les citoyens elle est extrêmement elle est primordiale pour moi elle est primordiale une expérience personnelle par exemple j'ai très mal vécu la crise des gilets jaunes que j'ai vécu comme une crise démocratique réellement et une crise de rejet de tout ce qui pouvait faire autorité ou représenter l'autorité ce que j'étais du coup il faut vraiment se poser les questions chacun à notre niveau on peut le faire les assemblées locales délibératives je trouve ça une idée extrêmement intéressante je pense que c'est très difficile à mettre en oeuvre mais si on a une bonne équipe des outils adaptés c'est des choses qu'on peut arriver à faire il n'y a pas que ça moi je vous dis je crois que le fait de pouvoir débattre le fait de recevoir le fait d'aller apporter les informations le fait d'aller chercher les informations par exemple pour une proposition de loi ou un projet de loi j'interroge en général mes acteurs locaux quand on fait une proposition de loi sur le harcèlement scolaire je vais voir ma fédération comme ça ma fédération locale de la FCPE pour savoir s'ils ont des choses à me dire et ça c'est important de pouvoir le faire c'est important de pouvoir travailler sur la jeunesse je pense que ce sont les jeunes donc vraiment aller voir les jeunes il faut les impliquer ce sont eux qu'il faut aller chercher c'est eux moi je suis vieille déjà donc ce sont eux qui vont faire la démocratie et la vitalité démocratique dans notre pays de demain donc bravo continuez en tout cas et puis ce monde d'un député il est fatigant mais il est extrêmement enthousiasmant on va dire et quand on peut le faire partager à toute une collectivité et cette assemblée locale peut servir pour faire ce partage là je pense qu'il faut le faire bravo merci merci beaucoup Adelphine pour ton temps ce soir c'est ce que tu dis sur les jeunes tu vois là on est sur le terrain depuis un mois à tracter comme des fous dans plein d'endroits de la circonscription et dans cette circonscription on a la chance d'avoir beaucoup d'universités et la Sorbonne il y a juste il y a la Cato il y a Sciences Po il y a le HESS il y en a plein 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 le NM et tout et c'est assez marrant parce que quand on parle de ce projet ça résonne très fort en fait c'est comme une évidence qu'il faut que cette démocratie voilà elle évolue on a comme ce regard en disant en fait la démocratie on a l'impression que c'était fini notre vieille démocratie occidentale que c'était un chemin qui était terminé alors que non on sent que là si elle s'arrête là elle va finir par un peu disparaître enfin par disparaître et donc du coup l'idée c'est vrai pour eux c'est une sorte d'évidence c'est plus difficile cette autre vision de comment on pourrait associer les habitants et les habitantes sur des personnes qui ont besoin et qui ont peur en fait de ce manque de repère actuel dans les politiques les partis politiques qui ont complètement bougé enfin voilà il y a une sorte de chaos un peu politique vraiment avec un manque de repère et donc là on sent que c'est un peu la tétanie voilà donc je suis assez d'accord avec toi pour dire je pense qu'on va construire cette nouvelle étape de la démocratie elle doit évoluer c'est devenu une nécessité et que qui de mieux pour mettre les mains un encamboui mais c'est là pour moi le petit message c'est de dire que ça se fera pas sans travail ça se fera pas sans nous ça se fera pas sans vraiment voilà s'interroger pratiquer on manque d'éprouver démocratique dans nos vies à part des électeurs ou électrices ce que beaucoup de personnes ne sont plus on manque de culture de cette démocratie et donc c'est pour ça que moi je suis pas sur des grandes révisions constitutionnelles ou des grands coups de braquet institutionnels c'est dire voilà petit à petit peut-être humblement pierre après pierre qu'est-ce qu'on peut retrouver comme lien qu'est-ce qu'on peut construire comme dispositif qui génère de l'envie mais aussi de l'accomplissement mais aussi constater que l'intelligence collective quand on se met ensemble dans une salle et bien on en sort vraiment renforcée confronter des réalités différentes je pense qu'il y a des clés très fortes donc merci d'avoir apporté aussi ta pierre ce soir en nous donnant le réel de comment ça se passe à l'Assemblée nationale ce qui va nous aider vraiment à mieux travailler cette question voilà parce qu'il faut qu'elle soit confrontée à la réalité sinon ça ne resterait qu'une utopie et il vaut bien qu'on avance je vous donne merci à toutes et à tous qui étiez là ce soir en compagnie de Delphine Véronique l'équipe et nous toutes et nous tous on se retrouve si vous le souhaitez le 12 décembre c'est au Labo l'édition Métroplace Monge dans le cinquième où donc on reçoit c'est une journée d'audition les citoyens se mettent à auditionner comme de futur comme dans une future Assemblée locale délibérative donc ce jour-là on reçoit Dominique Rousseau pour l'interroger sur les potentielles missions diverses et variées de cette Assemblée locale et puis ensuite on travaille on se nourrit à chaque fois et ensuite on travaille ensemble et on délibère on se met déjà dans la pratique un immense merci très bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt merci et bravo encore merci merci